Bien que la Terre soit pour le moment la seule planète officiellement habitable, elle n'est pas pour autant à l'abri de plusieurs dangers venus des astres voisins ou de très loin dans l'espace. Mais le bon côté des choses est que ces phénomènes ne surviennent pas souvent par surprise. Les scientifiques en sont conscients plusieurs mois ou années à l'avance. Face aux situations les plus critiques d'entre elles, les grandes autorités comme le chef de la NASA sortent des coulisses et lancent l'alerte. C'est justement sur ce dernier cas que se fonde la vidéo de ce jour. Nous allons décortiquer ensemble plusieurs annonces terrifiantes faites par la NASA à propos de l'espace. Vous aurez la possibilité de consulter les diverses sources en bas dans la partie description. Mais avant qu'on ne commence, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. Si vous êtes prêts, commençons donc ! L'une des plus grosses comètes de l'espace inquiète le chef de la NASA. Bernardinelli-Bernstein est l'une des plus grosses comètes qui n'avaient jamais été observées par les scientifiques de l'agence spatiale américaine. Bien qu'elle ne représente a priori aucun danger pour la planète et ses habitants, la taille de l'astre permet à la NASA de le classer quand même parmi les objets les plus craintifs. L'idée d'une géante comète qui entre en collision avec la Terre est une réelle menace qui ne plaît pas du tout à la NASA, ainsi qu'à tous les astronomes. Depuis les années 98, avec la sortie de l'armageddon, tout le monde craint l'idée d'une catastrophe naturelle occasionnée par les astéroïdes. Dans l'un des communiqués publiés sur son site officiel, l'agence a expliqué qu'elle venait de détecter la plus grosse comète jamais vue, et dont la trajectoire croisait l'orbite de notre planète. Mais heureusement, en faisant un calcul des chances de collision, ils se sont rendu compte que ces dernières étaient trop minces. Bernardinelli-Bernstein ne s'approchera pas du Soleil à plus d'un milliard de kilomètres. Imaginez un peu, il s'agit d'une distance encore plus grande que celle qui sépare notre planète et Saturne. Et même si le rapprochement devrait se faire, il n'aura pas lieu avant 2031. Ce sont les astronomes Pedro Bernardinelli et Gary Bernstein qui ont fait sa découverte et lui ont donné le nom scientifique de C-2014-UN271. Elle possède un diamètre de 137 km, ce qui signifie qu'elle est même plus grande que le plus petit pays des Etats-Unis, l'état du Rhode Island. Contrairement à la majorité des autres comètes, il possède un noyau très volumineux, au point de faire 50 fois la moyenne du diamètre du noyau des autres. Avant lui, c'était la comète C-2002-VQ-94, découverte en 2002, qui possédait le noyau le plus volumineux, avec un diamètre d'environ 100 km. La NASA révèle que Bernardinelli-Bernstein ne pèse pas moins d'un milliard de milliards de tonnes. Bien qu'elle soit devenue célèbre il y a quelques mois seulement, il faut souligner que la communauté scientifique était au courant de l'existence de cette comète depuis plusieurs années déjà. A l'époque de sa découverte, elle se trouvait à près de 3 milliards de kilomètres, non loin de notre étoile. En comparaison, cela correspond à la distance qui nous sépare de Neptune. Depuis sa découverte, l'énorme comète n'a cessé d'être étudiée aussi bien par les télescopes terrestres que ceux spatiaux. Bien que sa taille a fût difficile à estimer par le passé, l'agence dispose actuellement de données suffisantes qui lui permettent d'avoir plus de précision sur les dimensions de l'astre. A cet effet, elle déclare avoir toujours soupçonné que la comète était assez grande. En 2031, lorsqu'elle sera localisée à près d'un milliard de kilomètres de notre étoile, les scientifiques estiment qu'elle cessera au même moment de s'approcher de nous. 1994 PC1 ne se rapproche-t-il pas d'un peu trop près de notre planète ? Alors qu'on venait tout juste de débuter l'année 2022, 1994 PC1 s'est tellement rapproché de notre planète qu'il n'a pas manqué de semer la panique dans le rang de tous les scientifiques, y compris la NASA elle-même. Mais une chose importante est que cette proximité est tout à fait relative, surtout lorsqu'on se place à l'échelle de l'espace en gros. D'après les résultats des différentes investigations menées, le laboratoire de la NASA, JPL, est arrivé à la conclusion que l'astre ne devrait pas se rapprocher de nous à moins de 0,01325 unités astronomiques. Cela correspond à une distance d'environ 2 millions de kilomètres. Il faut le dire, c'est énorme. Et à de telles distances, on ne devrait pas craindre une apocalypse. Un autre fait qui rassure un tant soit peu est qu'il s'agit en fait d'un astéroïde qui avait déjà été découvert depuis les années 1994 par un scientifique australien du nom de Robert McNaughton. Un autre point assez rassurant également est le fait que les passages d'astéroïdes au voisinage de notre planète ne sont pas aussi rares. Toujours au début de l'année 2022 par exemple, l'agence prévoyait le passage de 5 autres astéroïdes au voisinage de la planète. 2 ont des dimensions comparables à celles d'un bus, tandis que les 3 autres sont aussi volumineuses qu'une maison. Mais à l'opposé d'eux, la NASA compte 1994 PC1 dans le lot des astres potentiellement dangereux vu que son diamètre excède largement 140 mètres et qu'il soit à moins de 7,5 millions de kilomètres de notre planète. A ce jour, la NASA ainsi que plusieurs autres groupes de scientifiques suivent de très près la trajectoire d'environ 25 000 astres qui ont une longueur de plus d'un kilomètre et pourraient constituer un réel danger pour la population terrestre. Pendant les 100 prochaines années, l'agence estime que nous ne risquons rien et invite de ce fait tout un chacun à la sérénité. Dans l'objectif principal de mieux se préparer et par conséquent être mieux outillé pour les menaces futures, l'agence spatiale américaine a déclenché il y a quelques mois de cela. Nommé DART, son objectif principal est d'offrir la meilleure solution possible devant permettre de modifier la trajectoire des astéroïdes dangereux qui foncent droit sur nous. A cet effet, l'agence a envoyé un vaisseau en direction de Dimorphos, un astéroïde de notre satellite naturel, la Lune. Il a été prévu que le vaisseau croise le chemin de l'astéroïde en question en accélérant à une vitesse d'environ 24 000 km heure. Le choix a été principalement porté sur cet astéroïde puisqu'il possède non seulement la taille requise pour représenter une menace, mais se trouve également suffisamment loin de nous de façon à ne pas pouvoir créer d'autres situations indésirables. Le test a finalement été réalisé vers la fin de l'année et s'est soldé par une vraie réussite. Apophis donne des sueurs froides aux scientifiques. Selon Daniel Estroffer, un astronome de l'Observatoire de Paris, c'est en 2004 qu'a été découvert Apophis. Et bien que l'astre se soit forgé une renommée au fil des ans, on ignore toujours à quoi il ressemble exactement. Jusqu'à présent, les scientifiques estiment juste que ces dimensions avoisinent 370 mètres de diamètre, pas plus. Selon ces fans, l'astre serait originaire de la ceinture principale d'astéroïdes. Il s'agit en fait d'une zone du système solaire qui se trouve précisément entre les planètes de Mars et Jupiter. Et contient un nombre très élevé d'astéroïdes qui ne cessent de se percuter. Selon certains scientifiques donc, Apophis serait le débris de l'une de ses nombreuses collisions. Mais là n'est pas le vrai problème, puisque les astéroïdes de cette région ne représentent a priori aucune menace pour nous. Les choses se compliquent lorsqu'ils entrent en collision et que leur trajectoire se trouve modifiée pour coïncider en fin de compte avec l'orbite de la Terre. C'est la même situation qui règne avec Apophis et qui l'amène à passer non loin de notre planète tous les 7 ou 8 ans. En 2004, lorsqu'il avait été découvert, les scientifiques avaient procédé à la détermination de son orbite dans le but d'évaluer si oui ou non il représentait une menace pour nous. A l'époque, ils avaient évalué à 2,7% la probabilité qu'il y ait un impact entre l'astre en question et notre planète. Le prochain rapprochement est prévu pour 2029 et un autre pour 2036. En effet, les instruments de mesure sont désormais plus précis et révèlent qu'il n'y aurait pas le moindre risque. Il faut le dire quand même, les observations spatiales fonctionnent un peu comme les prévisions de la météo. Ainsi, il est tout à fait logique que les scientifiques poursuivent les observations à l'endroit du corps céleste, afin d'affiner au mieux sa trajectoire et éviter les mauvaises surprises. De façon hypothétique, si un objet comme Apophis entrait en collision avec notre planète, la taille des dégâts atteindrait tout au moins celle d'un continent entier. L'énergie qui sera dégagée au cours de l'impact serait équivalente à 5000 mégatonnes de TNT. Imaginez un temps soit peu les dégâts en vous souvenant que la bombe d'Hiroshima faisait 12 kilotonnes de TNT seulement, puisque tout dépend encore de la composition de l'astéroïde, de sa masse, de sa vitesse et bien d'autres encore. Il a été prouvé qu'un astéroïde qui tombe sur la Terre est capable de creuser un cratère qui fait 20 fois sa taille. On se retrouve donc à un cratère de près de 6 kilomètres. Dans le cas où l'atterrissage aurait lieu dans la mer, les dégâts ne seront pas également négligeables, puisqu'on assisterait plutôt à une vague si géante qu'elle provoquera un tsunami. Plusieurs espèces s'éteindront à cause des effets combinés de la poussière, des gaz et des incendies. Bennu a-t-elle toujours rendez-vous avec la Terre en 2182 ? Découverte en 1999, Bennu est un astéroïde qui fait 500 mètres de diamètre et qui vient en deuxième position dans le rang des astéroïdes potentiellement dangereux de l'espace selon la NASA. A cet effet, la sonde OSIRIS-REx de l'agence a passé près de 24 mois à effectuer plusieurs études autour d'elle. Elle a même réussi à apporter avec elle quelques échantillons du géant massif qui devront bientôt parvenir à la Terre en 2023. Grâce à cette mission, les astronomes sont parvenus à mener des études assez poussées sur l'astéroïde afin de détecter sa future trajectoire avec le moins d'erreurs possibles. Ces études ont fini par révéler qu'en 2300, les risques d'une collision entre le massif rocheux et nous s'élèvent à environ 0,057%. Autrement dit, les chances pour que Bennu ne possède pas une trajectoire d'impact avec nous sont trop élevées. On ne devrait pas s'inquiéter a priori, sauf qu'il subsiste quand même un petit doute qu'il ne serait pas trop judicieux de négliger totalement. Les scientifiques prévoient qu'en septembre 2135, Bennu passera un peu trop près de la Terre. Avec un passage aussi rapproché, les hommes de la science estiment que l'astre aura une chance de traverser ce qu'ils appellent le trou de serrure gravitationnelle. Pour faire simple, il s'agit en fait d'une zone qui altérerait la trajectoire de départ de l'astéroïde à cause de l'influence gravitationnelle que notre planète exercerait sur lui. Au cas où une telle chose surviendrait, il est impossible de prédire avec précision la nouvelle trajectoire du massif. Il pourrait très bien s'éloigner un peu plus encore, ou dans le pire des cas, foncer droit sur nous. Bien avant le déroulement de la mission Osiris-Rex, il était possible de dénombrer 26 trous de serrure grand, d'un kilomètre ou plus, qui se situerait sur le chemin de Bennu en 2135. Mais la mission a permis d'en éliminer la majorité, soit un total de 24. Notre sort dépend donc à l'heure actuelle des deux derniers trous. Au cas où la catastrophe qui est en crainte surviendrait, les conséquences seraient comme d'habitude très énormes. Le cratère de l'impact sera compris entre 5 et 10 km de diamètre, avec une zone de destruction beaucoup plus large. Ils estiment qu'elle pourrait même faire 100 fois la taille du cratère, ce qui métamorphosera totalement le visage de la planète. 3200 Phaéton, un astéroïde qui éveille tous les sens de la NASA. Il y a de cela quelques années encore, se trouvait au cœur de l'île de Puerto Rico, l'observatoire d'Arecibo. Après avoir été durement affecté en 2017, après le passage de l'ouragan Maria, le radiotélescope a très vite repris du service. Pour ses nouveaux débuts, il a pris les images de l'astéroïde 3200 Phaéton, qui avait été découvert il y a très longtemps, le 11 octobre 1983. Le corps céleste avait été localisé à 1,8 million de kilomètres de nous, soit à peu près 4,6 fois la distance qui sépare notre planète et son satellite naturel. En l'observant de plus près, on se rend compte que l'astéroïde est en effet le deuxième plus grand corps céleste potentiellement dangereux pour la Terre. Mais bien que cela ressemble à une nouvelle optimiste, l'agence japonaise d'exploration aérospatiale se prépare à survoler l'astre en 2028. Dans le cadre d'une nouvelle mission nommée Destiny Plus, ils envisagent de mener des études beaucoup plus approfondies sur l'objet. Mais bien avant cela, il y a quelques mois, les scientifiques ont découvert quelque chose de véritablement intéressant avec Phyton. Alors que les objets dans le ciel maintiennent souvent une rotation constante, Phyton se démarque avec une rotation qui s'accélère continuellement. Les scientifiques ont remarqué que chaque année, la période de rotation de l'objet enregistre une diminution de 4 millisecondes. On pourrait croire que cela est insignifiant, sauf que la science ne prend rien au hasard. Pour faire cette découverte, les chercheurs ont dû retourner en arrière au niveau des données qui avaient été recueillies depuis 1989. Après avoir créé un modèle qui devait permettre de déterminer la forme de Phyton, les périodes de brillance de Phyton qui avaient été obtenues à partir du modèle étaient carrément en déphasage avec ceux où l'objet avait réellement été observé comme étant brillant dans le ciel. Une équipe de plusieurs scientifiques est parvenue à déterminer avec précision que le modèle qui devait correspondre le mieux aux données. Cette nouvelle arrive à point pour la mission japonaise qui est désormais capable de prédire l'orientation que devrait avoir l'astéroïde pendant qu'il sera survolé par le vaisseau de l'agence. Nous osons espérer que l'étude portera ses fruits et qu'elle révélera si oui ou non la Terre et ses habitants sont en danger. En attendant, la vidéo de ce jour tire à sa fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager autour de vous. A votre avis, lequel de ces astéroïdes nous menace réellement ? Est-ce que vous en connaissez d'autres qui n'ont pas été mentionnés dans cette vidéo et qui pourraient pourtant menacer la planète et ses habitants ? Laissez-nous vos diverses réponses et appréciations en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin avec nous et à très prochainement sur Agora.